Sergio Polo est un jeune artiste camerounais qui a le gros souci de toujours bien faire parce que la musique est trop pour moi. Je suis né dans la musique, j'ai baigné dans cette musique et aujourd'hui, Dieu merci, j'ai pu faire des titres comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Le mari de Trouillet sucré, effort personnel, amour et folie et beaucoup d'autres. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'avoir choisi Sniper Vision et surtout de dérouler le tapis rouge à Sergio Polo dans la capitale olympique sur Lausanne. Le Roi 18 qui est là en chair et annonce, on va braquer la caméra sur Sergio Polo pour lui souhaiter la bienvenue à Lausanne. Sergio, dites-nous, en 1996, le mari d'autrui, on vous a poursuivi pour ça ou bien vous avez fourni des efforts portionnels pour rester toujours au top ? Déjà, je dis bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Sergio Polo est un jeune artiste camerounais qui a le gros souci de toujours bien faire parce que la musique est trop pour moi. Je suis né dans la musique, j'ai baigné dans cette musique et aujourd'hui, Dieu merci, j'ai pu faire des titres comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Le mari de Trouillet sucré, effort personnel, amour et folie et beaucoup d'autres. Entre 1996 et 2015, qu'est-ce qui a changé en vous ? Votre manière de travailler, votre simplicité d'approcher les autres artistes ou bien le fait de se dire, étant très jeune, c'était mon rêve de venir quelqu'un de public ? Disons que les années passent, on grandit et pas seulement en âge, on acquiert une certaine expérience. Je pense tout simplement que Sergio Polo du Cameroun et le Sergio Polo d'aujourd'hui qui vit en Europe, c'est deux personnes différentes parce que je suis resté en France, si vous voulez, pour des raisons professionnelles. Je me suis dit, on a un gros manque d'infrastructures culturelles au Cameroun, pas de grands studios de renom, comme je l'ai vu au Mali, comme j'ai vu à... Donc voilà, je suis resté, je me suis dit, je vais travailler dans des grands studios ici avec des grands musiciens. C'est pas parce que le Cameroun n'a pas de grands musiciens, bien sûr, mais c'est des conditions de travail. Donc maintenant, par rapport à tout ce que je vois et tout ce que je vis, oui, j'ai reçu beaucoup d'enseignements et je vis toute une autre expérience de la musique aujourd'hui. Sergio Polo, vous êtes l'un des artistes caméronnés. qui battaient même le record des futuris. Pourquoi ça ? C'est une vision sur le futur ou bien c'est une manière de dire aux autres, comme Dany Mouna ou bien même les anciens, allons-y, le bateau, il est là, ne le laissons pas partir seul. Vous êtes un visionnaire ? Oui, vous savez, quand on est artiste, la musique, c'est le partage pour moi parce qu'il faut le reconnaître, on ne peut pas faire la musique tout seul. On ne peut pas se décider parce qu'on est guitariste de faire un disque rien qu'avec la guitare. On aura besoin d'un ingénieur de son et d'autres, ça veut dire que c'est toute une collectivité. Sergio Polo est un artiste qui aime partager son talent avec d'autres artistes talentueux. Donc ça m'amène, oui, à approcher les gens, comme je l'ai fait avec le grand Fégui Lobet. C'est moi qui suis allé vers lui, je lui ai dit ta musique m'a bercé depuis ma prime enfance, alors je souhaiterais faire un duo avec toi. Il a souri, il m'a dit, oui, ça me fait plaisir parce que j'apprécie bien ce que tu fais, tu es un petit frère qui suit les pas de grand. Certaines communautés africaines vous ont pris pour des jumeaux, pour parler des guilobés. Mais d'où vient cette ressemblance ? C'est physiquement ? C'est mentalement ? Ou bien c'est, qu'est-ce que je peux dire ? C'est une touche musicale ? Je ne saurais me décrire, je ne saurais me décrire parce que c'est moi, mais les autres nous disent que oui, nous nous ressemblions beaucoup, on avait presque les mêmes têtes, à un moment donné peut-être même la même façon de voir les choses, la même façon d'agir, oui. Guy parce que j'ai toujours voulu ressembler à Guy, pas forcément physiquement parce que je suis né, nous avons eu la chance aussi que nos parents se connaissent, on est né du même village, je suis Eaudi, Guy Loba Eaudi, le hasard a voulu que oui, nous soyons de très bons amis, et qu'il soit pour moi un mentor, un grand frère, oui un père, celui qui sait me dire que Sergio, là tu n'as pas raison, Sergio, je te donne un avis sur ce titre que tu es en train de composer, donc c'est une chance, et je souhaite d'ailleurs que beaucoup de jeunes suivent ce chemin, parce qu'on a toujours besoin de se rapprocher des enseignants, parce qu'eux, ils ont vu plein de choses avant nous, alors je vois des gens vivre des succès éphémères aujourd'hui, et qui se prennent la tête tout de suite, parce qu'on a fait un titre populaire que les gens dansent, mais ce n'est pas ça la musique, pour moi, il faut se rapprocher, il faut de l'humilité, il faut accepter les autres, il faut respecter les autres, donc en fait, c'est sur cette lignée que Sergio Polo est ici aujourd'hui. Est-ce que vous avez reçu un diplôme de la vieille école, cette vieille école dont les enseignants étaient Salé John, Monibillé, Guy Lobé, parce qu'en fait, vous avez fait les cabarets, et aujourd'hui, cette grosse expérience, parce que vous êtes quelqu'un qui réfléchissait très très vite, vous avez profité de cette expérience, de cet appui ? Oui, on a le coutume de dire que le cabaret est la plus vieille école du monde de musique, oui, ayant la chance d'avoir accompagné toutes ces sommités et toutes ces entités, je pense tout simplement que oui, je peux dire que j'ai reçu le diplôme puisque j'ai reçu leur ancien, leur bénédiction et tout. Moi, j'ai été dans le groupe de Salé John pendant 3-4 ans, étant au cabaret, j'ai fait 7 ans, 8 ans de cabaret à la Saladière, à la Cité Sique, donc les BNDK, Pierre-Didi Chakunte, Tchanapierre, et Boalotin même, le feu Boalotin, j'ai accompagné toutes ces personnes malgré mon jeune âge. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont partis sont fiers de moi et ceux qui sont restés, qui sont dans la musique comme les BNDK, sont très fiers de ce que fait le petit Sergio Polo. Sergio Polo, la soirée est organisée par Ajat. Quand tu vois ces images, qu'est-ce que tu ressens ? Je suis très heureux, je suis très très heureux de voir toutes ces personnes qui ont un amour fou pour les chansons de Sergio Polo. C'est le but d'ailleurs, c'est pour ça que je prends toujours 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire même plus pour écrire certaines chansons parce que je me dis, il faut que ces chansons touchent le maximum de personnes, que ces chansons enseignent, que ces chansons apportent du bonheur. et j'ai vu que les femmes étaient très très heureuses. On l'a d'ailleurs vu, elles étaient en train de chanter, elles m'entouraient, elles font des photos, c'est bien. Je suis très heureux vraiment, vivement, que Dieu continue de me donner l'inspiration pour procurer du plaisir à travers ma musique et que ça crie que ça chante toujours aussi longtemps que je vivrai. Les lions indomptables en Samuel Eto' l'équipe nationale camerounaise de Musique a huit albums, une carrière fantastique, des dix d'or, j'espère bien, je pense bien. On a un pass, on rentre à la présidence, mais au fait, vous marchez sur la tête ou bien c'est la chance qui vous suit partout ? Alors, je pense tout simplement qu'on ne doit pas, parce qu'on rentre dans la présidence de la République, penser qu'on a atteint le sommet, non, c'est juste parce que, bon, ce que nous produisons comme œuvre plaît. Et puis, oui, Sergio Polo, le chanteur de chambre, j'ai des chansons d'amour qui plaisent beaucoup à la première dame et toutes les fois, elle a la coutume de demander est-ce que vous avez contacté M. Sergio Polo pour les voeux, est-ce que vous l'avez contacté pour le CERAC, pour ceci ? Alors, moi, ça me fait plaisir, c'est moins, on ne gagne pas de l'argent dans la musique en ce moment. La musique camerounaise va très très mal et puis, on ne gagne pas, on n'a pas de droit d'auteur, on n'a rien. Et c'est ces petites reconnaissances qui nous galvanisent, qui nous donnent la force de travailler parce qu'on se dit oui, grâce à cette musique, je suis entré au palais, j'ai reçu des distinctions, j'ai été au Congo, Brazzaville, j'ai été reçu par Sasso Gessou, j'ai beaucoup de photos, la France qui regarde internet peut voir, donc oui, moi, c'est une fierté, mais il ne faudrait jamais qu'accéder à ces lieux doit nous donner de la grosse tête, non, je pense pas. Est-ce qu'il y a un titre parmi ces 8 albums qui vous ont le plus marqué parce qu'on sait pertinemment qu'il y a un père de famille, avoir 8 enfants et aimer l'un d'entre eux, c'est vraiment difficile, on les aime tous. Ben oui, j'allais dire la même chose, je pense que ces chansons, c'est des chansons qui me prennent beaucoup, beaucoup d'heures, de jours, de mois et d'années de travail, donc je ne peux pas me prétendre aujourd'hui aimer une chanson plus qu'une autre, mais tout ce que je dis, c'est que les chansons ne se valent pas, c'est vrai, il y en a qui sont toujours un peu plus aimées que les autres, mais toutes ces chansons sont les chansons de Sergio Polo et Dieu merci que les gens les aiment les unes comme les autres. Sergio Polo, le Cameroun a toujours été le grenier de la musique africaine parce que tous ceux qui tournent aujourd'hui de ce qu'on appelle la war music, le style Nadia, le décalé coupé, tout ça, la base, c'est la musique améronaise, c'est le makosa. Vous, en tant que quelqu'un d'expérience, depuis bientôt presque 30 ans, vous êtes sur le devant de la scène internationale, quel est votre petit clin d'œil sur cette nouvelle génération de jeunes africains qui est en train de faire parler d'elle hors du continent ? Je suis quelqu'un de très franc et très sincère, contrairement à ce que disent certains de mes collègues, moi, je n'ai rien contre la musique étrangère. Je n'ai rien contre la musique étrangère. Le Cameroun a été leader en Afrique pendant un moment. Alors, aujourd'hui, c'est le Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Congo. Alors, moi, je pense que oui, parce que ces gens-là ont travaillé, ils se sont référés sur ce que faisaient les Camerounais. Ils ont dit, voilà, on va innover, on va faire quelque chose. Pendant que nous, on était en train de véhiculer alors, eux, ils ont pensé à évoluer, à avancer. Alors, aujourd'hui, oui, moi, je danse la musique nigériane. J'apprécie beaucoup Flevor, Jim Matins, que je connais, que j'ai rencontré dans des spectacles et beaucoup d'autres. Les chanteurs ivoiriens, il y a Sombil, d'ailleurs, avec qui j'ai fait un duo. Tout à fait. Alors, il y a beaucoup, le Kadji Sely, le grand frère Mewé, je les aime beaucoup. Alors, bon, je pense qu'aujourd'hui, ce que nous devrions faire, c'est de, oui, de nous unir, de chercher à trouver des solutions pour que, oui, notre musique soit, redevienne. Ou encore, oui, c'est celle-là qui a percé l'Afrique. Et on a les moyens. Parce que le Cameroun a la chance d'avoir beaucoup, beaucoup de talent. Il y a bien beaucoup de talent au Cameroun. Moi, je vois, quand je vais au Cameroun, je vois des jeunes qui viennent avec les maquettes. Malheureusement, je ne veux pas produire. tout le monde. Mais il y en a vraiment de, il y a beaucoup de talent. Alors, ce que je veux dire, c'est que, voilà, que le Camerounais se pose des questions, qu'il se remette à travailler, comme je le fais d'ailleurs. Mais tout seul, je ne suis pas sûr que je vais y arriver. Donc, s'il y a une centaine de jeunes ou un millier de jeunes qui lèvent la tête, qui travaillent bien, qui écrivent des belles chansons, des textes qui tiennent la route, des textes éducatifs, je pense tout simplement que, oui, nous allons redorer le blason de cette musique. Le Roi Polo, lorsqu'on fait un featuring avec Barbara Cannon, on craque ou bien qu'on reste professionnel? Parce qu'elle a un charme fou. Barbara est une très, très belle femme. J'ai eu cette chance de chanter avec elle. J'ai eu l'odeur de son parfum et j'ai été très ravi parce que, vous savez, l'Afrique a cette chance. Et, oui, on a des belles femmes comme ça. elle est parmi les belles femmes de la musique africaine. Barbara est une soeur. Elle est une soeur, je respecte beaucoup son talent, son professionnalisme et puis, elle est très friande de la qualité. Elle aime du luxe. Et c'est ce côté qui me fait rire, je faisais, parce que elle est bien. elle est bien. Elle fait craquer. Je ne vais pas le dire moi tout de suite qu'elle m'a fait craquer parce que je ne suis pas, je ne me suis pas mis dans la tête que je veux séduire la femme. Je voulais travailler avec la chanteuse et on a eu une belle ambiance. C'était le plus important. Alors, Barbara, je ne suis pas sûr qu'elle me fera craquer parce que je n'ai pas cette intention et je ne suis pas sûr que je dois. Dani Mouna, Babi Dio, ce sont les nouveaux sosies du roi polo. Comment est-ce que vous entendez ça ou bien comment est-ce que vous voyez ça ? C'est tous mes frères. C'est mes frères. Quand je suis au Cameroun, Babi Dio vient me voir et il me fait écouter ses compositions pareillement comme Dani Mouna. Et c'est des jeunes que j'encourage beaucoup. Moi-même étant jeune, je me dis oui, on se doit de s'unir, de nous tenir par la main parce que la musique camerounaise, je l'ai dit au début de mes propos, on a besoin de nous unir, on a besoin d'être ensemble et c'est pour ça que Sergio est ensemble avec ceux qui ont le bon sens. Malheureusement, Sniper Vision n'a pas prévu pour vous le fauteuil du roi mais d'où est venu le chiffre 18 ? Pourquoi est-ce que vous l'avez rajouté à Sergio Polo le roi 18 ? On est tous curieux de savoir. Je ne saurais l'expliquer ici. C'est une inspiration. C'est comme mes chansons. Voilà, Sergio Polo, je suis dormi, je me suis revuillé. à chaque fois, j'essaye de créer un nom qui va avec l'album que je fais. J'étais Sergio Polo, enfin, je suis Sergio Polo, je suis le président de l'égo à Paris, je suis le roi pour le 18, je suis le chanteur de chambre, voilà, je suis là au rolo. Toutes ces appellations, c'est moi, c'est moi, c'est ça qui fait Sergio Polo. Alors, c'est une mauvaise langue, qui le prennent d'ailleurs très mal parce qu'ils disent que Sergio Polo aime sa personne, Sergio Polo est prétentieux, mais je pense tout simplement que c'est des personnes qui ne me connaissent pas, c'est des personnes qui ne me connaissent pas et puis le showbiz, je dirais même à cette manière, à ses cônes. Alors, il faut savoir se vant, il faut savoir se vanter, il faut savoir donner l'envie aux gens, les députés. Alors, ça fait sourire certains quand on dit « Voix Polo 18 ». Alors, on veut découvrir qui est derrière ce rôle. Il y a un mot de fait, voilà. Donc, c'est le showbiz, que les gens ne le prennent pas mal, c'est ça, Sergio Polo. Alors, le qui ? Le dernier mot de la fin. Je suis très heureux, je suis très heureux, j'avoue que je suis souvent venu à Lausanne, mais cette fois-ci a été une fois assez particulière parce que j'ai échangé avec les frères que vous êtes et j'ai eu la chance d'avoir un public très chaleureux, un public essentiellement ou en majorité composé de femmes qui ont marqué leur amour vis-à-vis des chansons de Sergio Polo. Sergio Polo leur dit merci et je dirais tout simplement que je suis très heureux de procurer du plaisir à travers ma musique. Je souhaite une belle journée à tous ceux qui nous regardent en ce moment, que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous garde. Et comme est-ce qu'on dit au revoir un doigt là ? Oui, c'est ma bohème. Eh bien, ma bohème. Eh bien, ma bohème. Voilà. On se met tous au doigt là. Eh bien, ma bohème. C'était l'œil de Sniper Vision. Merci beaucoup. Thank you very much. Sniper Vision.